bonjour tisottes bienvenue sur ma chaîne la ch'ti du diamond painting nous sommes toujours dimanche 27 comme je disais dans la première dans le premier unboxing que j'ai fait avec un diamond painting que j'ai reçu tous les deux en même temps le samedi puis moi j'ai récupéré mes colis hier soir samedi et je vous fais le unboxing les uns après les autres des partenariats que j'ai là c'est le deuxième partenariat avec goodfell j'ai ouvert parce que comme il rien n'était marqué je savais pas qui était quoi alors je n'ai pas ouvert vous voyez ils sont dedans il y a une nouveauté sur ma chaîne pour moi ça serait une nouveauté vous avez dû voir déjà sur d'autres d'autres chaînes ce que je vais vous montrer ça c'est un diamond painting et là j'avais choix ils m'ont laissé choisir et j'ai pris ici j'avais pris cette petite lampe de christmas et ils me l'ont envoyé le 1er décembre et c'est arrivé en france le 12 décembre et j'avais toujours rien toujours rien j'ai dû j'ai envoyé un message à goodfell pour leur dire que j'ai toujours parce qu'ils me demandaient dans mes mails ce que je pensais de ce que j'avais reçu ben j'avais comme j'avais rien je leur ai envoyé un message en disant que j'ai toujours rien reçu et je les ai reçus que le 26 après nous et on va ouvrir déjà cette petite boîte pour moi c'est nouveau c'est la première fois que je vais faire un petit petite lampe que je la voyais un peu plus grande quand même je la voyais un tout petit peu plus grand mais bon ça sera pour l'année prochaine c'est pas grave voilà alors nous avons le tout le kit le la barquette les sachets zip et qu'ils ont mis et un style ici nous avons les diamants spéciaux c'est des diamants spéciaux et à l'intérieur ça doit être les alors ici comment faire pour pas abîmer quoi que ce soit allez voilà ah oui ici vous avez les petites pipiottes à accrocher ici autour de la lampe alors ici ça c'est pour refermer par dessus là ici vous avez le mécanisme alors ça fonctionne avec voilà oui ça c'est des ronds ici nous avons les piles alors les piles ça doit être des a a a a et toutes petites alors voilà oui c'est non 2 à cd 1 5 volume et c'est 2 à ses débuts de 1 voilà alors ici et ça je le ferai plus tard là ici on remet alors est ce que ça colle bien alors ici nous avons un film plastique pour protéger oh oui ça va ça colle très très bien alors hop ça c'est une colle du tombé de son sachet alors ici les diamants nous en avons je pense 5 parce que pour le dernier sachet 5 5 couleurs les diamants les cinq couleurs à poser nous avons j'ai voulu faire l'un d'autre sens diamant couleur diamant du rouge du 310 nous avons du jaune rue un petit jaune assez foncé et du vert voilà pour cette petite langue qui est très très belle moi j'aime bien mais vous voyez on la pose et quand sera éclairé elle sera très très jolie voilà alors bon ben je la présenterai l'année prochaine je pense à 6 non il ya six couleurs et nous avons j'ai pas vu je pensais que c'était alors la boule une un diamant un seul pour que je le perde et après nous avons un autre diamant rond rose alors là c'est pour le rouge ici et ici pour le 8 parce que il y en a qu'une voilà c'est dommage que pour l'année prochaine je rendrai ceci tout à l'heure là les loupiottes vous avez cinq petites loupiottes là c'est c'est les ronds durs on va mettre ça en place et je la ferai pour l'année prochaine alors ça ça fera à l'eau en plus alors ici vous avez la surprise parce que moi je sais ce que j'ai commandé c'est pas grave comme c'est la colle poulet il ne risquerait pas d'avoir de rivière alors ici je ne sais pas si vous allez voir ce que c'est c'est une petite maison qui est au dessus dans dans une tasse c'est une tasse on voit pas trop bien ce que c'est mais c'est une tasse alors attendez je vais essayer de faire voilà alors oui avec une échelle on la voit mieux quand même sur le portable et là c'est des diamants ronds et nous avons 19 couleurs et c'est de chez butfell une fait alors pas trop petit je t'ai pas trop je t'ai rien je t'ai rien je t'ai rien je t'ai rien et normalement il n'y a pas de souci pour la colle déjà je le mettrai à plat plus tard euh oui 19 couleurs nous avons nous avons tout le kit nous avons un un pain de colle et la barquette. Et ici, nous avons pour placer nos diamants. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Regardez, vous voyez, c'est pour placer nos diamants. Ça, je n'en ai qu'un. Là, ça sera mon deuxième. Ça, c'est très bien pour placer. Alors, les diamants. Ah non, je dis des bêtises, c'est des carrés parce que oui, c'est bizarre quand même. Parce que je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas un seul trait entre les les carrés, entre les les symboles. Je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas un seul trait. Comment on peut faire pour... Non, c'est des carrés. Je pensais que ça aurait été des ronds. Ah ben là, là, je ne peux pas vous montrer parce que c'est des sachets individuels en ribambelle. Et si je ne le fais pas tout de suite, je risquerais de perdre des diamants. Ah non, c'est des diamants carrés. Quand on la fera, je vous montrerai. Alors, nous avons la DMC sur la toile. C'est ce qui est très, très bien. Vous voyez, on a la DMC. Bon, là, les jambes ici sur le côté. Et c'est une normalement... Alors, c'est une combien celle-ci ? Non, je n'y ai pas marqué. Je vais vous lire ça de suite. Alors, la toile entière, elle fait 30. Oui, ça devait être une 30 sur 30. Oui, c'est une 30 sur 30, mais la totalité de la toile. Et le dessin fait 23,5 sur... 23,5. Voilà. Elle ne fait pas 30 par 30. C'est juste avec les rebords blancs. Alors, nous avons les couleurs. Il y a des belles couleurs, quand même. Mais je ne sais pas comment je vais faire pour placer les carrés. parce que c'est une toile. Comme si c'était une ronde. C'est bizarre. Mais, au moins... Bon. Regarde. Alors, voici les couleurs. Les carrés, ils ont l'air d'être très bien taillés. Allez, fais ton focus. Je vais retourner exprès pour qu'il fasse son focus. Vous voyez ? Là, un vert. Ici, un bordeaux. Bordeaux rouge. Du bleu. Du marron. Et puis bon, elle brille bien. Les perrues. Un vert. Un marron. Oui aussi. Un gris. Un bleu. Un bordeaux. Foncée. Un autre vert. Foncée. Un marron encore. Là, ici, nous avons du violet. Du rose. Un rose plus pâle. Là, nous avons un violet un peu plus pâle que celui-ci. La différence. Oui. Vous voyez ? Après, nous avons deux gros sachets de 17. La couleur 17. Deux. Là, nous avons du un jaune cassé. Le 18 et le 19. Nous avons encore un marron. Voilà. Alors, j'espère qu'ils ne se sont pas trompés en donnant une toile ronde au lieu d'une toile serrée parce que je n'ai aucun trait dessus. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais enlever le film passé parce que c'est peut-être ça aussi qu'il ne veut pas faire son focus. Allez. Fais ton focus. Voilà. Vous voyez ? Il n'y a aucun trait pour délimiter nos diamants carrés à mettre. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas. Je vous dirai quand je vais la commencer. Allez. Fais ton focus. Voilà. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Pour moi, c'est une toile. Moi, je pensais que ça aurait été des diamants en roue pas carrés. Mais bon. Ce n'est pas grave. Alors, ici. Je vais ranger comme ceci. Je verrai après pour ranger. Là. Là, ici. Voilà. Oui. On verra là. Alors, ici. Ça fait un long temps qu'elle me louchait dessus que j'en voulait une. Et pour les diamants au carré, je ne pourrais pas vous dire dessus parce que je vais ouvrir un sachet et comme ce n'est pas un sachet zi, je ne peux pas contrôler. Alors, ici. c'est une horloge. Voilà. Alors, ici. Nous avons les diamants, les kit tools, la barquette, la colle, le stylet et la pince. En plastique. Et ici, nous avons le mécanisme. Là. Ici. C'est celle-ci. Avec la lumière, on ne voit pas trop bien. je vais enlever le sel. Alors, ça colle très, très bien. Voilà ce qu'elle donne. J'ai trouvé très, très joli. J'en voulais une pour mettre dans ma chambre. Encore dans mon atelier. Alors, ce qui est à diamanté, c'est tout ce qui est autour de la pendule. Tout ce qui est là, ici. Voilà. Et c'est une 35 sur 35. Alors, je ne sais pas si. Voilà. Il faut que je la mette vraiment bien à plan. Parce que là, elle est quand même assez marquée. Mais normalement, si vous la mettez quelques temps en dessous de gros livres, elle va se remettre en place. Je vais essayer de l'enrouler pour qu'elle puisse enrouler. On croit que c'est des marques de rivière, mais non, non. C'est comme c'est de la colle coulée. Normalement, il n'y a pas, il n'y a pas de souci. Et puis, si je vois que ça ne bouge pas que j'ai mis en dessous de livres, je la repasserai. Oui. Parce que là, c'est vrai que on verra bien ce que ça va donner. Alors, les diamants, c'est des diamants spéciaux. Et nous avons quatre couleurs. Alors ici, quatre couleurs. Nous avons DMC dessus. On a fait DMC 195. Alors ici, les diamants. Ici, nous avons des grosses gouttes, des grosses gouttes, des gros diamants ronds. Ici, nous avons les roses. Et nous avons un peu plus gros en jaune. Oui, du jaune, on va dire. Rose et puis, ça va être beaucoup du jaune qui va être autour de cette toile-là. Alors voilà, c'est une pendule. Après, le mécanisme, il est assez gros quand même. Je vais voir comment je vais l'installer une fois fini. Mais je pense que ça va être sur une planche. On va voir ça avec mon mari. On verra ça tout à l'heure pour en jeter tout ça. Bon, ma nouveauté pour moi. Vous avez dû voir ailleurs dans d'autres youtubeuses. Alors ici, le voilà. attesté. Et ça, ils le font changer aussi. Je ne sais pas si dans d'autres mais je pense. Alors, ici. C'est une toile en lin. comment on ouvre ceci. Alors, je vous donne... Ah, c'est auto-prenant. voici le dessin. C'est deux signes. Une 40 sur 50. Et c'est de la peinture par numéro à dessiner sur le talent là. et je vous montre. Alors, ici, nous avons le schéma sur la feuille pour savoir où est-ce qu'on en est sur cette toile. Alors, ici. c'est vrai que ça fait assez bizarre quand même. Elle est bien, oui. Alors, vous voyez, vous avez les numéros. Il faudra que je colorie les numéros qui est noté. que je colorie je pars, pardon. Alors, ici, nous avons une serviette nouveau pour moi. Elle est assez douce. Là, je vais éteindre la tablette. Je vais la débrancher parce qu'elle s'aime à chaque fois. Ça se passe. Alors, dans les cartes, nous avons voilà. Autour, il n'y a pas de légende. On ne sait pas. C'est juste la feuille. C'est la légende. Vous voyez. Alors, ici, tout est marqué en chinois. Voilà. Je ne peux pas vous traduire. Alors, dedans, il y a trois pinceaux. Vous avez là, c'est pour l'accrocher sur moi. On va les enlever de leur sachet parce que là, dedans, vous avez ça, c'est des enrôts pour tenir. Avec des seins. Hop. Il en manque un. ici, c'est pour accrocher votre toile une fois terminée. Toile de peinture. Après, nous avons un pinceau très fin, très, très fin. C'est vrai qu'on ne voit pas trop bien. Puis, le jour ne nous donne pas de soleil, alors, automatiquement. Ici, nous avons vraiment une pointe, mais je ne sais pas si vous allez la voir, la pointe. Oui, vous voyez, vraiment pour dessiner des contours. Oui, il y a ça ici au bout. C'est seulement pour faire les pointes. Et là, c'est pour faire les grosses zones. Voilà. Oui, c'est vraiment pour faire les grosses zones comme ici, par exemple. Vous voyez, le 14. Là, je pense que ceci, avec la pointe au bout, c'est pour faire les contours, pour faire d'abord et après, vous peignez à l'intérieur. Et là, ça, c'est sûrement pour les... Alors ici, nous avons un... pour protéger votre pinceau. Vous avez aussi sur l'autre, mais le gros, il n'y a pas. Vous avez sur les petits. Et ça, je le ferai très bientôt avec vous. Alors, les couleurs. Nous avons... Nous avons... 10... Non. C'est un peu mélangé. Il y a du 11 avec le 23, 22, 21. Oui, c'est bizarre quand même. Là, ça doit être... Non. Bon. Il y a 23 couleurs. Vous voyez les couleurs. Il y a du vert. Là, le vert plus foncé, de plus en plus clair. Voilà. Ça, c'est les teintes vertes qui continuent avec le noir, ici. Ici, vous avez du jaune. Et là, on a encore un autre style de vert. Ça, je la ferai avec vous. Ici, nous avons le 13, 14, c'est du blanc, 15, 16, 17, 18, les couleurs. Et après, nous avons le 19. Après, c'est du bleu, clair. oui, voilà. Ici, voilà. Et après, j'ai le 11 avec le 23. Alors, est-ce qu'ils ont oublié de le mettre ? Je ne sais pas. Parce que là, on passe du 12. Le 11, je l'ai là. Vous voyez ? Je l'ai aussi là. Est-ce que c'est une couleur qui en aurait plus ? C'est la couleur principale, peut-être ? Je ne sais pas. Voilà. Alors, voilà ma nouveauté que je vais faire avec vous. Je vais essayer d'installer ça correctement. Mettre la toile à plat parce qu'après, si on veut vraiment bien dessiner, il ne faut pas qu'il y ait de plis. Mais, je vais faire ça avec vous. Alors, j'espère que ça vous plaira de voir autre chose que du yarn painting sur ma chaîne. Si ça me plaît, j'en commanderai d'autres de toiles à dessin. Oui, à peinture, on va dire. Mais je ne vais pas ouvrir parce que je ne sais pas si une fois que c'est ouvert, si la peinture va vite sécher. Je ne sais pas du tout s'il faut la diluer dans de l'eau. Alors, pour ceux qui ont peut-être déjà fait, est-ce que je dois mettre un petit peu d'eau dedans ? Je ne sais pas du tout. Il faut que j'essaie au cran de toute façon quand je vais attaquer cette toile de peinture. Bon, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite bonne fête de fin d'année parce que là, on va passer un nouvel an. Et je vous fais de gros gros bisous et à très bientôt. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501